Salut à tous et à tous, du coup aujourd'hui une partie pour une nouvelle vidéo sur Riven, il y a longtemps qu'il n'y en avait pas eu et franchement vu qu'on peut quasiment jamais jouer à Riven en ce moment, elle est tout le temps ban, des choses comme ça c'est frustrant comme pas permis là que j'ai pu la jouer je dois vous avouer que j'en ai profité, je m'ai aussi bien fait plaisir on se retrouve donc sur la top lane face à Nidali donc Riven on rappelle de très bons dégâts, passifs qui augmentent les dégâts, le A qui fait des petits dash et des coups le Z c'est un petit stun, on a le E qui fait un dash et un shield, bref un perso très complet avec des moves skill à faire ce qui est plutôt intéressant moi je trouve, qu'un de mes persos favoris, le perso favori pour ma part, hop on met tout le monde en face Nidali bon qui s'aspire mais qui est pas très utile face à Riven, le trap pareil c'est une meilleure résistance mais pas bien incroyable le heal, le heal qui peut lui permettre par contre de faire des baits assez intéressants vraiment à mon avis elle aurait peut-être du jouer du coup plus jouer sur ce côté bait et peut-être prendre barrière, ça aurait pu être assez utile à mon avis sur elle mais bon heureusement elle ne l'a pas pris ensuite jungle donc Jarvan, Jarvan qui peut très bien choper Blitzcrank, Karma et Fiddle qui aucun des trois n'ont d'escape ce qui est assez intéressant comme pick Ashe pour les engages longue distance, c'est pas mal, il y a peu de gens qui peuvent l'éviter en face et bot lane on se retrouve avec une Léona, Léona qui peut aussi aider à engage, on a donc une team avec une engage très très forte même cependant c'est la team adverse qui balance le Fiddle dans le tas avec un Zonia, ça peut aussi faire beaucoup de dégâts et être très très dangereux pour nous bref, niveau starter, on commence comme d'habitude pendant le type de régène, 5 potions, une ward et le trinket rouge le trinket rouge qui permettra de mettre une certaine pression psychologique sur nos adversaires en enlevant le ward autant que possible bien évidemment niveau 1, le A pour avoir 3 procs de passifs le passif je rappelle, c'est à chaque fois que vous faites un sort, vous avez un bonus d'AD sur votre prochain autoshot là de 15 AD donc niveau 1, ça fait comme si j'avais 93 AD, c'est pas négligeable du tout je mets la ward vers 2 minutes 0,5 à peu près pour être sûr de ne pas avoir besoin de perdre un creep à un autre moment de la game ensuite, là automatiquement donc ma lane il faut que je la push assez vite, pourquoi ? parce qu'il faut que je passe niveau 2 avant la Nidali, autrement vu que c'est Nidali avec de l'AD, elle va être très très gênante niveau poke donc c'est pour ça que je fais mon A sur les creeps pour rapidement pouvoir lui mettre une pression dès que possible vu que je ne peux pas la choper de base, là même si j'avance vers elle, Nidali court vite, elle va dans le bug, elle court plus vite que moi c'est très frustrant tous ces personnages là, qui ont juste à vous mettre des autoshots par contre si elle fait une erreur de placement, malheureusement pour elle, moi je vais la saisir, etc donc automatiquement ça va devenir assez vite compliqué pour elle seul truc c'est que là vu que je vais être sous sa tour, si je veux faire un move, je peux pas me gourer c'est que j'ai pas le droit d'avoir de lag, j'ai pas le droit d'avoir de freeze et ça, tous les moves un petit peu sous la tour, tous les dives bas niveau, ça se joue à très peu de choses mais c'est ça qui rend les moves super intéressants moi je trouve du coup donc niveau 2, alors exceptionnellement au lieu de prendre le Z, j'ai pris le E pourquoi ? Parce que comme Nidali a une certaine range, il faut que je puisse avancer vers elle et le temps que j'avance vers elle, elle et ses cribs vont me mettre des autoshots plus vite je vais vers elle et si j'ai un shit pour me protéger, c'est plutôt intéressant pour moi donc là il y a un de mes autoshots qui malheureusement est parti sur un cribs, petit fail de ma part là Nidali, ce qu'il faut penser c'est qu'elle a pris une épée longue c'est à dire qu'elle veut jouer très agressif soit ça peut se faire pour elle, mais c'est assez dangereux dans le sens où elle a beaucoup moins de potions que moi rapidement petit combo, et là à la base je voulais faire un petit goût, non c'est pas ici parce que là je me prends un coup de tour, j'étais loin mais c'est pas gênant même si elle avait flash en fait, moi j'aurais pu flash dans l'autre bush, je vais revenir dessus avec le shield après par contre là c'est au niveau de sa HP, là il y a un move à tester là mon but c'était de flash pour mettre l'autoshot et malheureusement j'ai pas de flash qui est parti, notez il y a l'ignite qui est parti, même mon flash n'est pas parti France Blood pour Nidali, donc wellplay à elle de sa part, en tout cas elle a bien réagi avec son flash shit happens, on part rapidement sur la top lane, ma lane se fait push donc sous ma tour je vais rapidement récupérer le retard en XP que j'ai acquis en donnant en me grand finalement, tout simplement le petit avantage que j'ai donc, c'est que l'équipe me pushant je risquais pas les gang dès que je revenais sur ma lane le jarvan était décollé depuis le début de la game, il vient de revenir c'est plutôt sympa, c'est à dire que voilà le Fiddle a pas fait un gros taf pendant ce temps là on va pas avoir de jungler pendant un certain temps ça va être à nous de nous débrouiller sans jungler c'est pas grave, il suffit de s'adapter donc là je me remets un petit peu en mode pas total counter push, j'ai envie de rester plus proche de ma tour, mais si j'avais laissé 10 creeps de lane daily pour être sous ma tour l'inconvénient c'est que vu que c'est un range elle aurait pu me faire de la race sous tour et moi j'aurais pas pu aller la taper parce qu'il aurait 10 creeps de son côté, donc là par contre avec un reset de lane, il y a peu qu'autant de creeps de chaque côté si je veux je peux très bien aller prendre des trades qui vont être intéressants pour moi plutôt que pour elle vu que je fais beaucoup plus de dégâts actuellement elle raccombe beaucoup d'AD seulement moi l'AD finalement donnée par mon passif compense largement cela le seul problème c'est la vitesse d'attaque qu'elle obtient avec son heal, c'était là sur un trade qui commençait gagnant via le soin qu'elle se régénère avec le heal la vitesse d'attaque augmentée finalement le trade se révèle gagnant pour elle alors qu'au début c'est moi qui en avais l'avantage le petit avantage que je prends c'est que là je suis niveau 5 avant elle, il y avait beaucoup de creeps je pouvais pas non plus aller la taper parce que moi automatiquement dès que je vais taper une daily, elle va reculer derrière ses creeps donc ses creeps elles vont me taper, elle va me taper et moi du coup mes creeps vont rien faire à part taper les siens, ce qui n'est pas très arrangeant pour un trade automatiquement je devais donc essayer de réinitialiser plus ou moins la lane faut toujours faire gaffe à ça, vous pouvez pas vous permettre d'aller prendre des trades trop longs trop importants ou derrière toutes les waves de votre adversaire là je m'attendais à ce qu'elle avance pour mettre des autoshots elle le fait pas du tout, à mon avis elle joue pas assez sur ce côté là venir mettre des autoshots elle commence un peu à avoir peur maintenant que j'ai tous mes sorts en effet, parce que si elle vient mettre une autoshots que je suis assez réactif, je peux très bien lui mettre des EA dans la tête et rapidement lui mettre un petit combo face à Ndali je monte le Z pour l'instant pourquoi ? parce qu'à part son niveau 6, en tous les cas Ndali ne va jamais rester très longtemps au cac c'est à dire que je vais sans doute pouvoir aller jusqu'au cac avec mes E et mes A mais j'aurai jamais l'occasion de lui mettre 3 A je vais pouvoir lui en mettre 1, peut-être 2 au maximum donc autant monter le Z, pouvoir le faire plus régulièrement avec un petit burst sympa là rapidement au passage niveau 6 elle vient de cramer son heal, elle est midlife c'est à dire que sur un gros burst j'ai une possibilité de kill on va dire ce qui est assez sympathique faut juste faire attention, c'est dès qu'elle va venir la steed là elle veut prendre un creep elle a laissé avancer pour prendre le last hit, on l'a vu malheureusement avec son heal elle peut s'échapper c'est pas gênant, c'est à dire que là elle est à 10% HP 10% HP elle vient de cramer son heal donc elle ne peut plus se re-heal donc je crains pas moi d'aller la tuer tout simplement j'ai pas besoin d'aller chercher le plan, pas besoin de cramer le flash elle venait de cramer son heal elle avait rien pour sa escape, elle était pas niveau 6 pour moi c'est une frime d'Ali seule chose, non bah son flash en plus elle l'avait plus parce qu'elle avait cramé tout à l'heure quand moi j'avais pas pu cramer le mien c'est un premier kill de prix, un avantage non négligeable au creep quand même, il y a du 24 CS en termes d'XP je suis niveau 7, elle est toujours au niveau 5 on va donc repartir à la base, noter le premier bac j'ai pris une Doran Blade, des potions pareil la potion, épée longue et pickaxe pour rapidement faire le Tiamat le Tiamat qui me permettra très vite de dépoche et de faire plus de dégâts on rappelle qu'en se débrouillant bien en faisant un Tiamat Z l'animation de Tiamat est très très courte ça permet de mettre pas mal de dégâts on a la fin, c'est quoi noter rapidement le temps du stun, je mets une auto-shot et je me décale à côté d'elle là elle a son bof de vitesse d'attaque donc je m'écarte derrière les creeps, comme ça si elle veut me taper elle prend beaucoup de dégâts des creeps, je peux pas aller plus loin de toute façon encore plus vite que moi l'Handali là par contre elle est midlife, c'est très dangereux pour elle parce que moi j'ai mon ignite kill et l'ignite peut faire beaucoup beaucoup de dégâts elle va être sous sa tour, automatiquement elle est en mode un peu safe l'Handali elle a pris quelques HP avec le Ruby Crystal seul avantage que j'ai moi c'est que j'ai un gros burst elle avait un piège ici, quitte à ce que j'ai mon shield je prends tous les pièges, au moins je suis sûr qu'elle va pas en remettre tout de suite elle peut avoir un truc en remettre dans les deux bush, au moins dans un seul l'avantage d'Handali c'est quand même que je rappelle en forme de chaton son A est une exec ce qui est plutôt intéressant pour elle là je pensais pas à la base la toucher sur mes premiers sorts vu que mes premiers sorts la touchent automatiquement je prends mon ultime me disant, elle a pas été assez réactive pour s'échapper elle est pas réactive, moi je vais jusqu'au bout j'attends qu'elle ait flash avant de faire mon ultime pourquoi ? parce que d'une l'ignite a une seconde de plus pour faire des dégâts donc un tick supplémentaire et de deux, au moins ça lui fait cramer un summoner spell en plus, mon ultime me permet pas juste de la tuer, me permet de la tuer et de lui faire cramer son flash c'est encore un avantage de prix sur cette phase de lane pourquoi ? c'est juste parce qu'à un moment elle a fait l'erreur et elle a pas été réactive de s'échapper au moment où j'ai mis mon premier A j'ai vu qu'elle s'est pris le premier A pour moi c'était le free combo à la fin parce que j'avais encore d'autres sorts de up avec l'ultime je rappelle que l'ultime augmente la range de vos sorts à partir du moment où la range de vos sorts est augmentée même si l'Handali fait un jump out elle ne sera jamais assez loin pour que vous ne puissiez pas lui mettre le reste de votre combo c'est très très important de jouer là-dessus on va rapidement déplacer les items un noté, moi après j'aime bien avoir un ultime à 3-2 pour pouvoir l'utiliser facilement hop là on a maintenant la karma qui est top elle vient me mettre son Z juste avant à partir du moment où elle a mis son Z elle est free pour moi à tuer c'est cadeau je flash, je prends un kill de plus on va revoir le move du début quand même histoire de... hop voir comment j'ai pu penser donc j'arrive sur ma petite phase de lane sympathique il y a un peu plus de clip pour la karma bon elle met un super gros A bêtement je reste dedans trop gênant là on met le Z par contre les Z je peux pas m'en échapper sauf que là du coup ça veut dire qu'elle même n'a plus d'escape et ça c'est intéressant à noter la karma n'a plus d'escape pendant je crois que c'est 15 secondes un truc comme ça et là il me reste 5 secondes pas gênant elle a pas l'escape moi j'en profite je lui sauve dessus parce que je sais qu'elle n'a pas ses sortes d'oeuvre à partir du moment où elle les a pas un nouveau kill pour moi et petit à petit du coup je snowball sur mon avantage ils ont mis donc vu que j'ai commencé à stomper à Nidali ils ont mis karma problème pour eux c'est que la karma n'a pas spécialement d'armure Nidali non plus face à une Riven stacker de l'armure simplement c'est juste c'est stupide c'est retarde soit vous allez jouer super bien et il faut être play de la Riven ce qui est possible soit vous allez simplement stack de l'armure et ça marche aussi très bien faut pas s'embêter à faire autre chose prenez un max d'armure vous aurez pas de soucis après enfin face à la Riven bien évidemment si elle vous play hard mais au moins ça vous permettra d'avoir une phase de lane plus tranquille là automatiquement on a vu qu'en face il y avait le fiddle qui était bot vu que le fiddle est bot moi j'en profite je peux aller farm entre les deux tours et rapidement faire les golems notez la tour a plus de vie la karma est sous sa tour j'arrive je m'embête pas elle vient de cramer tous ses sorts le chiffre d'etc ok je casse ta tour ensuite je casse ta tête elle a fait l'erreur de rester sous la tour alors sans savoir où j'étais elle pouvait pas non plus se douter que j'étais au golem mais elle aurait moins pu venir check malheureusement pour elle elle vient pas check c'est un free kill encore pour moi un de plus rapidement je vais me permettre de décaler un petit peu mettre de la ward dans leur jungle parce que là on voit que c'est 11 minutes 40 quasiment à 13 minutes 10 13 minutes 30 selon le fidèle ou un peu avant généralement c'est plutôt 13 minutes 10 voire 13 minutes le fidèle sera à son raid buff c'est assez intéressant à noter du coup moi je préfère avoir la vision à l'avance fidèle qui met quelques dégâts je peux pas me permettre d'aller le trade parce que je sais pas où sont ses autres alliés au cas où ils sont pas loin je vais pas faire un move un petit peu stupide on a un avantage non négligable dans la game on a 3k gold d'avance on en profite le but c'est de snowball là dessus le top après l'avoir push automatiquement ça me counterpush je retourne sur ma lane pour prendre beaucoup de creep on est donc à 12 minutes à pas loin de 120 CS après tout ça on prend rapidement le farm l'handali va pas s'embêter à essayer de me face ou pas elle ne peut tout simplement pas je prends mes 2 refs de creep et une fois les 2 refs prises regardez 13 minutes je vais pouvoir commencer à bouger un petit peu les golems sont re-up comme d'abord on les prend on attend qu'à mettre sa spire et ensuite on finit le golem c'est tout bête mais faut essayer de l'anticiper un peu là l'handali de toute façon le red buff n'est pas up j'ai la vision dessus et je sais quand il va être up ou pas dès qu'il va être up je pourrais décaler dessus selon où sont les adversaires etc pour le moment j'ai pas de raison de m'embêter plus que ça on va quand même se mettre en position on sait qu'il va up bientôt en théorie dans un timer de jungle normal on va ward l'autre bush pour être sûr que j'ai pas de soucis mettre un petit trinket au cas où les adversaires sont pas loin la fiddle moi j'avais l'idée de faire un petit move dessus je vois la Nida qui descend par contre Nida qui descend je me dis cool je l'attrape et là je ne sais pas pourquoi elle a une espèce d'intuition tu fais zir je recule bon bah soit recule il n'y a pas de soucis moi je chope le red buff là je suis sûr que même avec le smite le fiddle dans tous les cas qui est ici ne peut pas le choper parce qu'avec mon team je fais quand même beaucoup beaucoup de dégâts à la pripe trap on time le red buff ça fait du 19.05 à peu près très important d'avoir ces timers pour savoir quand est-ce que vous allez devoir revenir à cet endroit là pour choper le prochain puisque plus vous chopez de buff plus bien évidemment vous allez avoir un avantage en termes d'XP là j'attends j'arrive derrière le fiddle parce que pour moi il y a un free kill entre Jarvan et Gragas il y a un free kill je veux venir tuer fiddle et bah Gragas il n'est pas du même habit lui il veut plutôt essayer de se sauver et diminuer les dégâts donc il bump le fiddle out aucun des deux n'était dans l'ultime de fiddle c'est un peu dommage bon après il a voulu jouer le coup un peu safe à mon avis là il y avait plus du plays à faire soit en mettant pas d'ultime moi j'arrivais je faisais un stun du fiddle et Gragas mettait l'ultime derrière pour le ramener vers nous soit en le mettant directement derrière fiddle mais bon après il y a toujours un risque que lui il se commit un peu malheureusement il a joué le petit côté safe ça fait qu'on ne prend pas de kill mais ça fait qu'il n'y a pas de mort dans notre team comme d'habitude après mon push donc je redécale top hop là hop 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 stop 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 désolé on va revoir un petit peu comme ce qui s'est passé hop voilà donc après mon décalage top comme d'habitude je redescends au golem j'ai la vision comme position up et je sais qu'il y a le fiddle le fiddle va commencer à faire les golems on sait qu'il n'a pas de silence actuellement à me faire pas de drain il a juste un fear là je vais juste essayer de l'empêcher de back le temps que mon ultime revienne puisque voilà mon ultime je sais qu'avec ça je peux le tuer on met quelques dégâts pas bien méchants et ils ont la pression les adversaires ils savent que ils ne peuvent pas vraiment me face voilà je vais commencer mon ultime va bientôt arriver je fais un A dans le bush je vais pouvoir faire un deuxième A ultime et le combo complet c'est un kill rapidement sur le fiddle avec ultime Namida qui commence à vouloir me face malheureusement pour elle avec son niveau 9 automatiquement c'est un petit peu compliqué elle n'a pas la possibilité là avec mon flash j'aurais pu la tuer pas besoin de m'embêter il y a le Gragas qui arrive derrière dans tous les cas l'Anida s'échappe cependant on a vu qu'ici il y avait Karma Karma qui arrive on est 2v1 elle est niveau 9 encore une fois elle n'a pas d'intérêt à venir faire son move là le Gragas qui ne veut pas me laisser le kill il se dit jamais loin en tout cas ça fait un kill supplémentaire on a donc situé fiddle et karma pourquoi donc le fiddle c'était juste le faire patienter sans qu'il back le temps que mon ultime revienne lui il ne voulait pas pas trop loin en se disant je mets la pression à Riven et moi justement je l'empêche de back en disant je lui mets la pression le temps que l'ultime revienne à partir de là le petit saut qui surprend avec le bump le stun les dégâts qui sont assez énormes étant donné que je suis tout au feed ça permet de prendre un kill l'Anida qui doit flash out j'ai pas de flash pour la suivre malheureusement et le Gragas qui arrive après qui décale juste avant la Karma ce qui nous permet de prendre encore une fois un kill de plus niveau stuff on est donc sur l'hydra bien évidemment on va partir sur le pardon sur le Bruta juste après j'avais oublié voilà donc le Fiddle mid qui commence à sauter sur le Jarvan là je ping le Jarvan en mode saute lui dessus mais je rentre pour taper le Fiddle là le Fiddle va flash out et Jarvan enlève pas son ultime malheureusement il a enlèvé l'ultime trop tard du coup je peux pas prendre le kill sur le Fiddle le Jarvan a encore envie mais il a du cramé son flash et le Fiddle aussi c'est à dire que là actuellement c'est même pas un move qui donne un avantage à aucune des deux teams on y aura un gagné un perdu je fais rapidement du coup mon Bruta le Last Whisper en ex-item pourquoi ? parce qu'automatiquement ils ont quelques zappés ils vont prendre de l'armure le Zonia qui est commencé le Scarlet Guard en tout cas sur Karma le Fiddle va le faire aussi parce que c'est un item c'est obligatoire à faire sur le Fiddle le Zonia je rappelle que vous faites un ultime vous faites un Zonia vous allez faire les dégâts à vos adversaires tout en vous en prenant 0 c'est assez énorme comme truc même principe avec Swain des personnages comme ça c'est assez intéressant le Zonia c'est à dire que vos sorts continuent pendant que vous êtes sous Zonia le Eud Carthus aussi d'ailleurs on ne voit plus le Eud Carthus c'est un perso pourtant intéressant c'est un peu dommage enfin intéressant oui et non ça dépend la Nidda qui reste au top j'ai vu que bot il y avait au moins 3 adversaires actuellement donc top je sais que je peux le faire l'un V2 on va rapidement mettre quelques dégâts à partir du moment on va se m'apporter on recule les dégâts infligés pour la tour ne sont pas énormes avec ce que je me suis et ce qui est passé dans le shield ça passe largement les cribs vont me permettre de me soigner le reste en gros j'ai mis la Nidami Life et je n'ai rien perdu c'est tout bénef pour moi bot lane il y a 3 adversaires donc actuellement moi je risque pas grand chose top la seule personne qui peut venir top c'est le fiddlestick ou alors il peut très bien aussi être ici à essayer de bait dans tous les cas moi je suis free je peux taper la tour la Nidda c'est pas un personnage effrayant pour moi pourquoi ? parce qu'elle est très très en retard elle part sur la Triforce à mon avis Nidda Triforce ça peut être bien mais à partir du moment où vous avez l'avantage ce qui n'a pas été son cas le fiddel arrive je peux pas vraiment les face actuellement donc je vais reculer mais là il veut continuer de chase il vient de me faire son fear ok il me fait le fear le gars pour moi c'est un free jump sur lui il n'a plus de cc ni Landa ni lui n'ont de cc c'est cadeau Landa fait son jump là je pourrais pas l'avoir malheureusement j'ai plus de sort d'hub même avec le EZ elle aurait été hors portée on rappelle que l'ultime de Nidda avec ses jumps qui permettent de bien bouger et ce petit côté vitesse de déplacement augmentée il est assez important notez ici pose on va revenir pardon juste avant sur le blitz pourquoi ? juste petit type ça connaitre le blitz quand il vous grabe c'est de son bras droit donc pour esquiver un grab de blitz allez sur la gauche regardez hop toujours il grabe du bras droit donc sur la gauche vous avez plus de marche pour l'esquiver si vous allez sur la droite la hitbox est un peu plus grande de ce côté là c'est juste un petit tips c'est tout bête mais ça c'est important à connaître quand vous jouez face à un blitzcrank c'est pas négligeable du tout donc essayez d'y penser la prochaine fois niveau de la game on est bien 6-1 on a un gragas 4-0 j'ai un van 1-0 alors qu'il était déco je suis à 204 CS en 19 minutes on est plutôt tranquille là ma team a un gros gros avantage pourquoi on a joué là dessus parce que le fiddle je pense en early n'a pas été assez efficace moi malgré mon fail niveau 1 après l'enda j'ai su de revenir dessus saisir ses erreurs de mauvais placement dès qu'elle se placait mal j'allais lui mettre un burst et suite à quoi après c'est du décalage savoir décaler au bon moment aller prendre un maximum de farm pour faire énormément de dégâts Riven est un perso qui snowball très bien parce qu'elle a des dégâts horribles Karma qui va au mauvais endroit au mauvais moment elle peut pas s'échapper dans tous les cas avec le red buff c'est encore une fois pour moi un free kill je fais mon back ici parce que je sais qu'ils n'ont pas le droit pensez toujours à utiliser vos trinkets régulièrement le trinket rouge moi je le trouve très très fort parce que ça ça met complètement une pression énorme à l'adversaire un adversaire qui n'a pas de vision c'est un adversaire qui peut se faire trap qui ne peut pas anticiper vos mouvements dès qu'il y a un bush et ça c'est méga important à jouer là dessus on va donc retourner top lane il n'y a rien d'autre à faire sur les autres lanes j'ai comme de quoi les face même s'ils sont 2 ou 3 j'ai mon flash mon ultime je suis tranquille mid je vois qu'il y a peut-être une possibilité de faire un move il n'y a pas de crit pour le moment mais le graga ça quand même fait beaucoup de dégâts ils avaient la vision ici grâce au trinket du blitz qui veut me grab j'esquive le grab je me retourne sur l'anida qui flash out ultime de l'anida parce que j'ai quand même beaucoup de dégâts moins la 2 HP plus je fais de dégâts avec l'ignite elle a donc pris assez cher de ce côté là on est tranquille on vient donc de prendre un kill supplémentaire faire cramer un flash c'est du wallplay pour l'instant la tristana qui veut venir je ne sais pas pourquoi à mon avis c'est un peu la game est perdue donc elle va jusqu'au bout tant mieux pour moi c'est plutôt tranquille la tour qui va rapidement pouvoir être prise on a même 100 web de prix on a du monde qui peut tenter on a Léonard on a Jarvan si nécessaire c'est un cadeau qui nous font les adversaires donc 2 kills de prix suite à une erreur de l'anida qui s'est remis à côté du mur une autre erreur de la tristana qui s'est réavancée là la karma et le fiddle qui pensaient pouvoir faire un move en effet ils prennent le gragas sauf que nous on prend 2 kills derrière ce qui est plutôt pas mal pour nous là la game c'est quasiment du free win on a plus besoin de s'embêter le blitzcrank qui veut faire coucou je m'emmène pas de sauter dessus Jarvan veut quand même faire quelques dégâts faut qu'on fasse gaffe c'est que là le graphe qui vient on le sait automatiquement un blitz qui flash comme ça derrière sa tour et un graphe ici les adversaires n'ont pas de vision sur moi et du coup je me dis il y a peut-être un truc à faire parce qu'ils ont le voir d'ici mais pas là je flash instantanément dedans me disant va petit toi tu vas être free kill en effet elle va être free kill par contre les dégâts mis par la tristana sont assez horribles elle a même pas mis le tiers du coup c'est peut-être un A de la Nidalee je sais pas trop j'ai pris un secours un gros burst de dégâts donc il n'y a même pas de critique chez tristana moins qu'elle en a en rune à mon avis c'est des dégâts de la Nidalee qui m'a mis son burst juste avant ce qui a permis à la tristana meufnia vous voyez que c'était assez inattendu là regardez la hache c'est assez beau elle pensait qu'elle l'avait tué et du coup en pensant qu'elle l'avait tué elle ne parviendra pas à la tuer c'est assez marrant ce genre de move ou n'allant pas jusqu'au bout du kill on se fait bait parce qu'on a calculé les dégâts et on ne calcule pas les barrières ou les shits des adversaires c'est arrivé à tout le monde beaucoup de fois et il faut avouer que c'est assez frustrant comme nous on a donc une nouvelle mort dans la game pour un petit move un peu greedy pensez-y à tous ces petits endroits où les adversaires n'ont pas la vision E-Ward ici c'est bien ça veut dire qu'il ne vous voit pas à cet endroit et c'est très important de jouer là dessus pour tout ce qui est les petits moves un peu skillet les petits bait des choses comme ça la game actuellement elle est pas mal dans sa game eux ils sont tous très très mal ils prennent beaucoup de dégâts de la part de tout le monde Vagaz qui est feed moi qui suis ultra feed le Jarvan qui est pas mal donc il fait un certain nombre de dégâts et qui tente un peu beaucoup de CC la game ça s'est passé sur tous nos balls c'est à dire que même si on n'avait pas de jungler au début à partir du moment où on a réussi à prendre l'avantage on a continué cet avantage jusqu'au bout c'est vraiment très important de jouer là dessus je ne me suis pas fait des masses gank top et vu que même si je m'étais fait gank avec l'avantage que j'avais à partir du moment que j'ai 2 ou 3 kills d'avance Fiddle ça n'a pas assez de dégâts et de CC même avec Nidali pour me tuer là Nidali ici aurait dû rush la Sunfire dès le début pour moins survivre à sa phase de lignette utile plus tard en jouant Brudali qui est très bon en split push et malheureusement pour eux ils ont fait beaucoup d'erreurs on a su saisir ces erreurs jouer avec le burst ça c'est fini en AGG pour nous si vous avez des questions en tout cas on n'hésite pas à les poser en dessous dans les commentaires il y a aussi le lien du Facebook du Twitter pour savoir quand je stream et des choses comme ça et juste au dessus on s'abonne à la chaîne je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine